Togo Info, le Togo à votre portée. Celui que nous pleurons ce jour, Edouard Kouadoui Kouadou, affectueusement appelé Edem Kouadou, est né le 23 mai 1938 à Suffolk. Après de brillantes études au Togo et en France, il a occupé de nombreux postes de responsabilité au Togo et à l'international. Secrétaire Général de l'Organisation de l'Unité Africaine, OURA, de 1978 à 1983, il fut premier ministre du Togo à deux reprises, du 23 avril 1994 au 20 août 1996, puis du 9 juin 2005 au 27 ans 2006. Les voix les plus autorisées pour appeler l'ensemble des parcours. Ce que les anciens de Mwepé connaissent de Pau et Doua, c'est sa permanente quête de l'excellence, quel que soit le domaine et le lieu, depuis les bancs de l'école. Edem Koudou raïssait la médiocrité et l'état très exigeant. D'abord vis-à-vis de lui-même et ensuite vis-à-vis des autres. Panamécanistes, convaincus, intellectuels et antinés, chrétiens et pratiquants, L'homme de culture et de dialogue. Edem Koudou était avant tout un homme épris de paix, de justice et de tolérance. Les populations de Mwepé, de l'Avée, du Togo et pourquoi le monde entier, mondialement reconnu ? Pour Edouard, même, un livre ne suffirait pas pour décrire la vie pleine à qui elle a été la tienne. Que ton brillant parcours serve d'exemple aux jeunes générations ? Je voudrais partager avec vous cette citation de Mario Huissot, écrivain et scénariste américain, qui résume la vie de notre cher Edem Koudou. Les grands hommes naissent pas dans la grandeur, ils grandissent. La population de Mwepé voudrait, à cette occasion, remercier tous ceux qui ont fait le déplacement de ce jour pour honorer la mémoire de son Fils. Que Dieu, le miséricordieux, accueille Edem Koudou dans son royaume céleste. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501